Merci beaucoup, alors comme je l'avais annoncé, on va procéder d'une manière un peu différente aujourd'hui que l'habitude qu'on avait prise dans l'entretien avec un écrivain, sous deux façons. Tout d'abord on n'a pas parlé d'un seul livre, mais on va parler de l'ensemble d'une œuvre et essayer de voir avec Paul Collis s'il est d'accord, d'essayer de faire une sorte de masterclass de l'écriture d'un polar, de ce qu'un polar nous dit, de ce qu'une production littéraire aussi abondante nous dit de la littérature belge. Mais auparavant je voudrais faire un petit point d'ordre qui concerne en fait Marie-Christine Jadot, puisque ce sera aujourd'hui la dernière des coups de midi dont elle s'est chargée de l'organisation, puisque Marie-Christine, malgré les apparences, va quand même devoir prendre sa retraite à un moment donné. En espagnol on dit la jubilation, puisqu'on parlait un peu espagnol. Et donc je voulais la remercier, parce qu'elle a fait un travail tout à fait extraordinaire d'organisation de ces coups de midi, qui ont débuté avec celui dont je cite toujours le nom, qui est Jacques Dedecker, qui nous a quittés au début de la pandémie de Covid, et qui a été l'initiateur et l'animateur pendant 20 ans, avec Marie-Angèle Dehé, que je salue aussi, qui a été l'initiateur, l'animateur de ces rencontres littéraires consacrées à la littérature belge. Et alors pour remercier Marie-Christine Jadot, je voulais préparer un petit cadeau. J'ai hésité entre différentes choses, puis je me suis dit un livre, pourquoi pas ? Et pourquoi pas un livre qui vient d'être réédité, et qui est un livre que j'ai écrit et qui porte deux noms. Le pavillon, donc un pavillon, on peut imaginer que c'est un endroit où on se retire, et le pavillon des douanes, parce que les douanes, vous allez les franchir pour aller voyager, et profiter un peu de cette roubillation. Voilà, et comme ça, on a bien enregistré. Voilà, merci Marie-Christine. Alors, revenons à nos moutons, si j'ose dire, Paul Colise. Alors, ma première question est inspirée de la préparation que je fais chaque fois, des interviews, des entretiens que j'ai le plaisir d'animer, ou j'ai le plaisir de recevoir des auteurs. Et en général, je vais voir sur les livres de littérature, sur Wikipédia, sur... Et alors, j'ai été épaté de voir les indications qui figuraient dans Wikipédia, qui sont, « Paul Colise, virgule, né en 1953 à Bruxelles, est un écrivain belge de Polar, point. » Alors, quand vous voyez les pages et les pages qui sont consacrées à des écrivains qui ont publié deux ou trois livres, on est heureux de lire une biographie aussi courte, alors que, suit la liste des 17 romans que Paul Colise a écrits et publiés, dont certains font l'objet de publications dans des collections aussi prestigieuses que folios policiers, et dont plusieurs ont emporté une quirielle de prix littéraire qui doit faire beaucoup d'envieux parmi tous ceux qui, sur Wikipédia, ont cinq pages de biographie et d'auto-promotion. Alors, ce que je propose, Paul Colise, c'est peut-être d'essayer d'explorer davantage ce qui manque dans Wikipédia et que vous nous en disiez davantage sur la vocation d'écrire, pourquoi écrire ce type de littérature-là, et comment, pour parodier Obélix, comment êtes-vous tombé dedans ? Alors, première question, dans votre enfance, dans votre milieu familial, est-ce que la littérature policière, la littérature de thriller, était quelque chose que l'on respectait autant que toute autre littérature ? Vous êtes renseigné, vous êtes renseigné, vous m'avez espionné. Oui, alors, ça remonte, en effet, quand j'étais petit garçon, j'étais petit garçon, bon, j'avais, je ne sais pas, une dizaine d'années, et ma grand-mère paternelle habitait chez nous, et elle, bon, c'était une femme assez particulière, bon, elle avait une septentaine d'années, elle avait des pantalons, à l'époque, il faut se mettre à l'époque, une femme en pantalon, c'était extrêmement rare, elle fumait un paquet de cigarettes par jour, des bastos sans filtre, bon, je peux vous dire, c'était pas mal, elle vidait quelques verres de porto, et elle lisait un polar, tous les deux, trois jours, donc elle avalait les polars, et moi, petit garçon, j'étais chargé d'aller à la bibliothèque du coin, pour lui chercher les polars, parce que, voilà, ça défilait. Elle me disait, chaque fois que j'allais, elle me disait, tu prends ceux avec la couverture noire ou jaune ? Oui, hein, quelle est la série noire, ou le masque ? Et bon, moi, j'allais. Et elle me disait, et surtout, tu ne lis pas. Donc j'allais à la bibliothèque, bon, évidemment, il y avait une collection incroyable, avec des titres, des titres qu'on ne trouve plus maintenant, in the pocket, des trucs, des titres, et je choisissais là-dedans, et sur le chemin du retour, évidemment, je lisais deux, trois, et je trouvais ça extraordinaire, parce que, bon, moi, j'étais avec, je ne sais pas, j'étais avec le premier cordier, un truc comme ça, quoi, un chien perdu sans colis, en fait. Le même générique. officiellement, lire du polar, j'ai commencé à dévorer des polar, des polar, des polar, des polar. Donc, mais ça, j'aurais pu rester un lecteur de polar, si je n'avais eu une expérience professionnelle. Mais bon, sur le tard, j'avais une cinquantaine d'années, déjà, hein, donc j'ai eu une expérience professionnelle, enfin, bref, ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais c'était très amusant, c'était une négociation entre moi et les employeurs, enfin, bref. Et c'était tellement amusant que je me suis dit, tu sais, il faut que j'écrive cette histoire. Et, bon, parce que, en fait, on était cinq, on était cinq dans une société, et nous avons quitté cette société pour créer notre société. Ça arrive tous les jours, ce truc-là. Mais c'était très amusant, parce que, bon, c'était cinq personnes, il y a eu des négociations, il y a eu plein de choses. Et j'ai dit à mes associés, moi, on va écrire cette histoire. Je vais écrire cette histoire. Et donc, pendant l'été, j'ai écrit cette histoire. Je me suis amusé comme un fou. Je l'ai fait un peu polar. Et bon, et le virus est rentré. Donc, à ce moment-là, une fois qu'il était terminé, je me sentais complètement orphelin. Il fallait que j'en écrive un autre. Et comme, bon, forcément, j'étais lecteur de polar, j'ai écrit un premier polar qui ne vaut pas grand-chose, mais bon, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Je vais reprendre. Le problème avec les micros, c'est qu'en général, je ne les donne pas. Mais quand vous êtes resté assez loin, je suis obligé de vous le céder, donc je ne peux pas maîtriser. Mais alors, ce qui m'a beaucoup... Je n'avais pas préparé cette... Je ne m'attendais pas à cette réponse-là, parce que je n'avais pas lu ni entendu nulle part que vous évoquiez votre grand-mère, qui m'a l'air d'être un personnage tout à fait attachant. Alors, ce qui est touchant dans ce que vous racontez de votre grand-mère aussi, c'est que toute une période apparaît comme ça, rien que citer les Bastos sans fil, sans fil, rien que citer les couvertures du masque et les couvertures de la série noire, il y a tout un monde qui n'existe plus et qui transparaît. Alors, le livre qui faisait l'objet de notre rencontre est un monde merveilleux, et j'ai eu le sentiment de retrouver, en lisant ce livre-là, toute une série de sensations qui sont liées à une époque révolue, mais que la manière dont vous la racontiez exprimait aussi la jubilation que vous aviez à évoquer à cette époque-là. Les Belguins, à Mercedes, je ne sais plus quel, Le Voyage en Espagne, Les Francs-Belges, tout ce qui n'existe plus. Alors, la jubilation d'écrire, est-ce qu'elle se nourrit aussi de la reconstitution de souvenirs d'une époque révolue ? Oui, clairement, clairement. Donc, ce roman, Mon Béveilleux, se passe en 1973. Un des personnages est sous-officier dans un régiment de blindés à Durenne. Et il se fait qu'en 1973, je faisais mon service militaire dans un régiment de blindés à Durenne. Donc, forcément, toute cette partie sur ce personnage-là s'est tirée directement de mon expérience personnelle. Et je me suis amusé, vraiment. Je me suis vraiment amusé. C'était une des premières choses. Je pense que c'était une des premières idées du roman, c'est de dire « J'ai une expérience très amusante, enfin amusante, enrichissante en tout cas sur cette période que j'ai vécue pendant un an et je n'en fais rien. Et je n'en fais rien. Et en effet, il y a toutes ces repères, la Mercedes, les cigarettes, on fumait partout. On fumait dans la bagnole, on fumait dans les restaurants. et tout ça, ça nourrit forcément mon envie d'écrire dans cette période-là. Alors, on a évoqué, vous avez évoqué dans votre enfance la découverte d'un genre littéraire. Est-ce que vous pourriez nous dire, et le premier livre, suite à une circonstance professionnelle que vous aviez envie de raconter, mais est-ce qu'il y a eu un moment, et c'est là où on va entrer un peu dans la masterclass que je vais essayer de mettre en place, est-ce qu'il y a eu un moment où, en écrivant, vous vous êtes rendu compte que ce que vous écriviez appartenait davantage à un autre ordre que celui de la simple communication, mais appartenait à l'ordre de la littérature ou du fait de raconter une histoire ou du conte ? Écoutez, moi, j'ai écrit sept polars, enfin, sept romans, en tout cas, en auto-édition, en m'affichant complètement qu'ils soient édités, pas édités, etc. Moi, je m'amusais, et une fois qu'ils étaient terminés, je faisais des... vous savez, comme les syllabus d'étudiants, les trucs à la 4, comme ça, les anneaux, et je distribuais ça autour de moi à des amis, etc., et qui s'amusaient. j'avais aucune ambition, aucune volonté, aucune volonté, pour moi, c'était du simple plaisir, du fun, comme je joue du piano, mais quand je joue du piano, je ne joue pas du piano en disant, un jour, vous serez dans une salle de concert où j'aurai un CD, je joue du piano parce que j'aime bien jouer du piano, point, il n'y a personne qui m'écoute. Donc c'est un peu la même démarche. Et puis bon, c'est vrai que j'ai écrit Backup, donc en 2012, j'ai écrit Backup, bon, c'était un peu plus... c'était plus ambitieux, parce qu'il y a une documentation phénoménale que j'ai utilisée, et bon, mes amis m'ont dit, écoute, il faut quand même qu'essayer de faire éditer ce bouquin-là parce qu'il est vraiment... c'est vraiment... tu as franchi une étape. Je l'ai envoyé à cinq éditeurs. Ah bon... Comme ça, on me fiche là. Vous étiez convaincu ou bien c'est une posture ? Non, 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 j'ai dit, bon, comme ça, on me fout la paix. Je vous montrerai les lettres de refus dans lesquelles il y a généralement, souvent, malheureusement, ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. C'est même plein de qualités. Et donc, sur les cinq, il y en a trois qui ont dit qu'ils étaient preneurs. Donc ça, c'était ma première surprise. puisque Fleuve était preneur, Bellefond et la manufacture de livres. Donc là, j'étais extrêmement surpris. Et bon, là, OK, j'ai discuté avec les trois. Finalement, c'est à la manufacture de livres qu'il est paru. Et bon, et c'est parti. Et c'est parti comme ça. Alors, je n'ai pas lu Back Up. Est-ce que vous pourriez nous dire, à votre avis, aujourd'hui, avec le recul, ce qui a peut-être pu marquer la différence ? Ce qui fait que ce livre-là, par rapport au précédent, vos amis ont eu envie de vous convaincre de l'envoyer chez des éditeurs. Et ce qui a retenu l'attention des éditeurs sur ce livre-là ? Une première chose qui est, je pense, assez originale, c'est que le personnage principal est dans le commun. Donc, il est dans le commun. Enfin, pas forcément, il est dans le commun, mais il pense. Donc, il a ce qu'on appelle le Loctin syndrome, c'est-à-dire qu'il est tétraplégique, mais il est parfaitement conscient. Donc, le roman, on est dans sa tête, on est dans la tête de ce personnage qui va retracer sa vie. Qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi ? Bref. Et là, on va retourner dans les années 60, dans le sexe, trogues et rock'n'roll, dans cette période-là. Et j'ai, bon, je pense que ce qui a fait que ça a plu, c'est que j'ai pris un tel plaisir à écrire ce bouquin que je pense que ça transpire du livre. que ce n'est pas... Je m'en foutais des codes, je ne les connaissais pas, les codes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'ils vont... Je m'en foutais complètement, j'ai envie d'écrire, et je pense que ce plaisir se ressort dans le bouquin. vous avez dit, vous avez fait beaucoup de recherches pour ce livre-là, vous êtes documenté, est-ce que cette recherche et cette documentation s'accompagnaient d'une mise au point d'une méthode pour écrire ? Comment est-ce que vous construisez un roman ? Est-ce que l'intrigue vous est connue à l'avance ? Est-ce que c'est le personnage ou le point de vue particulièrement original d'une personne qui ne communique qu'avec elle-même ? En fait, moi je pars sur une idée et je ne sais pas où je vais. C'est-à-dire, je n'ai pas de plan. Il faut que j'ai une idée de départ, donc ce personnage ou ici l'idée de départ c'est tiens ok, je vais parler d'un sous-officier On va se dire impressionnant. mais donc j'ai une idée et là-dessus je dis bon et maintenant on y va. Mais je ne sais pas où je vais. je ne connais pas la fin j'avance et je me dis pour maintenant qu'est-ce qui va se passer. Voilà, et j'avance comme ça. C'est toujours énigmatique parce qu'on se dit dans certains romans en particulier pour les romans policiers les romans qui ont une chute comme c'est le cas ici pour Un monde merveilleux on se dit qu'il faut que l'auteur ait quand même un point de destination même s'ils le voient de manière lointaine dans votre cas dans ce livre-là ce n'était pas le cas est-ce qu'on peut dire alors que c'est le personnage qui vous dirige ou est-ce que c'est le comment dire ce processus par lequel un flux de souvenirs ou d'émotions vient au moment de l'écriture. Oui, je serais capable de vous répondre à ça. c'est clair que les personnages au fil du roman se peaufinent donc la partie psychologique du personnage se peaufine et parfois j'ai des idées mais je dis mais non ça ce n'est pas possible ce n'est pas possible vu le profil de ce personnage ce n'est pas possible il ne peut pas faire ça il ne peut pas dire ça donc je change je change et ça évolue alors par rapport à la fin bon il y a un livre de Stephen King qui s'appelle l'écriture où il raconte les secrets de son enfin pas les secrets mais les méthodes de prophétie et il dit une chose qui m'a vraiment marqué il dit si vous auteur vous connaissez la fin l'acteur la connaîtra aussi et c'est très subtil comme remarque parce que c'est vrai si on connait la fin il n'y a rien à faire on lâche inconsciemment des indices et le lecteur il peut le deviner avant donc ici pas de chance pour deviner puisque moi je ne sais même pas où je vais bon mais il y a toujours des lecteurs qui disent oui mais j'avais compris la page 23 je dis ok c'est bien très bien alors Stephen King il sait que je l'avais interviewé il y a des années et une des manières qu'il avait d'exprimer sa manière de travailler était de dire et de recommander si vous ne ressentez pas d'émotion en écrivant le lecteur n'en ressentira pas non plus alors vous quel est votre curseur d'émotion quand vous écrivez c'est exactement ça donc il faut que quand si j'écris un passage drôle il faut que je rie si j'écris le passage et que je dis bon ok ça c'est amusant on va passer à la suite c'est bon il faut que je rigole quoi bon et là quand on l'a lu parce que je relis souvent bon quand on l'a lu 15 fois on ne rigole plus mais le premier le premier jet est important ou bon si la fin si il y a un moment d'émotion il faut que je la ressente sinon ça ne prend pas ça ne prend absolument pas si il y a un moment de tension il faut que je ressente cette tension donc je partage tout à fait cette avis de Stéphane mon copain alors dans cette interview il était venu à Paris c'était la première fois qu'il traversait non je crois je crois qu'il ne vous avait pas lu encore à ce moment là mais je lui ai parlé de vous évidemment mais c'était la première fois qu'il traversait l'Atlantique et il venait dans une conférence de presse à Paris où un an auparavant Colin Powell était venu pour annoncer la guerre d'Irak et donc c'était vraiment avec tout un service d'ordre assez spectaculaire parenthèse il parlait en français non non en anglais en anglais alors l'autre élément dans un roman si on reprend la théorie du roman de l'écriture romanesque on a le personnage on a le lieu et l'époque qui interviennent alors est-ce qu'on pourrait évoquer ces deux aspects-là le lieu d'abord j'aimerais que vous nous disiez un peu quel est le charme que vous parvenez à retirer de la Belgique d'une certaine période aussi de la Belgique comme ici avec dans le cadre du monde du monde merveilleux les casernes où sont casernées les Belges en Allemagne donc quel est alors là parce qu'on pourrait imaginer comme beaucoup d'écrivains belges constituent plutôt ces romans dans des lieux non identifiés ou dans des lieux Paris la France pour trouver un lectorat qu'est-ce que ça apporte de restaurer ça apporte la touche belge donc c'est vrai que les auteurs de thrillers pour autant de mettre son intrigue aux Etats-Unis à New York ou enfin bref et c'est vrai que c'est en temps parce qu'on est nourri par les séries US et on se dit que c'est là que ça doit se passer si ça ne se passe pas à New York ou à Chicago c'est pas un thriller et donc moi je me suis porté en faux là-dessus parce que Bruxelles est une ville de multiples facettes et il se passe plein de choses à Bruxelles le soir la nuit donc c'est une ville beaucoup amusée justement de mettre un des personnages à peu près dans tous mes romances à Bruxelles parce que je trouve que c'est une ville qui a toutes les caractéristiques nécessaires pour entrer dans un roman noir alors je suis très très heureux de vous entendre dire ça parce que pendant des années on a considéré enfin même si Menon ne situait pas ces romans policiers en Belgique ou sauf l'un ou l'autre à Liège ou l'autre à Furne alors qu'effectivement Bruxelles est une ville qui est éminemment à la fois littéraire mais aussi cinématographique et j'ai eu l'impression dans les romans que j'ai lus de vous que la part de la restitution de l'image à travers l'écrit est quelque chose qui est aussi important pour rendre compte du lieu que le style alors ça ça fait partie un peu de la méthode d'écriture donc comment j'écris alors j'écris en trois phases bon je vous donne des secrets voilà donc la première bon moi je suis au cinéma je suis dans une salle de cinéma et je regarde ce qui se passe sur l'écran donc ça c'est ma façon de commencer je dis bon qu'est-ce que je vois sur l'écran et généralement cette première étape est extraordinaire là je trouve que j'ai un talent fou ça c'est une scène ça pète et là vous arrivez jusqu'au bout de l'histoire non non la scène c'est une scène c'est une scène de deux minutes trois minutes comme au cinéma et la scène est fantastique bon après ça je lui ai dit maintenant il faut l'écrire et là ça devient la catastrophe parce que j'arrive pas évidemment à écrire ce que j'ai visionné et donc là là je suis parti sur des multiples variantes versions etc parce que c'est essentiellement visuel donc d'ailleurs je n'écris jamais ce que le personnage ressent parce qu'au cinéma on ne dit pas là il est occupé à ressentir ça vous devez le voir et vous devez le comprendre à la façon dont le personnage ce qu'il dit ce qu'il connaît sa tête son attitude verbale ou non verbale bon c'est à ça qu'on dit tiens il est triste bon et bien moi j'essaie de faire la même chose je dis bon maintenant comment est-ce que je vais montrer qu'il est triste qu'il est fâché qu'il est en colère bon bref donc je dois chercher ces fameux repères visuels et là c'est parti sur le travail extrêmement long et fastidieux sur lequel je fais de multiples copies jusqu'à arriver à la troisième phase la troisième phase c'est bon maintenant j'arrête quoi c'est bon on arrive là mais je ne suis toujours pas en rapport avec la première scène que j'ai vue mais ça va parce que sinon on se fait intermédie on a vu les lieux on a vu Bruxelles les personnages maintenant donc on a vu votre première séquence cinéma donc c'est très c'est très visuel effectivement pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore lu des livres de Paul Collise c'est vrai qu'on voit tout de suite on voit tout de suite où on est on sent les odeurs c'est vraiment de la littérature multimédia multisensorienne on n'a pas besoin d'avoir du senseur round on est vraiment dans l'atmosphère même cette Mercedes dans un monde merveilleux c'est une voiture dont à la limite on sent l'odeur du cuir le cendrier qui déborde on sent vraiment tout ça alors là c'est pour l'environnement spatial l'environnement visuel en ce qui concerne les personnages comment est-ce que vous les construisez est-ce que vous élaborez avant ce qu'ils vont être en faisant une sorte de bible d'où ils viennent qui sont leurs parents qui sont leurs enfants etc. ou est-ce que racontez forcément je n'ai pas de plan pour l'intrigue je n'ai pas de plan pour le personnage donc le personnage c'est un bloc c'est un bloc de marbre que je vais sculpter un peu d'un peu donc dans mon premier jet ce personnage n'a rien strictement rien c'est un homme ou une femme mais il n'a aucune caractéristique quoi même physique rien rien donc petit à petit donc je vais peaufiner je vais enlever des morceaux de ce marbre pour arriver à sculpter ce personnage mais évidemment comme je n'ai pas de plan je reviens tout le temps en arrière et voilà et donc petit à petit ce personnage se peaufine je me suis dit mais bon s'il est enfin ce qui doit être à la page 100 il faut quand même qu'à la page 2 on ressent des donc on réécrit le truc on réécrit le truc et donc il y a toujours ce ce bon j'ai des anecdotes des anecdotes à n'en pas finir là dessus parce que je suis toujours occupé à l'écrit mais par exemple dans Concerto pour quatre mains le personnage principal pour lui donner plus d'humanité à un certain moment mais je suis presque à la fin du bouquin j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour lui donner un peu plus d'humanité à ce personnage pour qu'il ne soit pas trop froid et puis je dis mais je vais lui mettre un chien ça c'est une bonne idée alors moi un homme qui aime les chiens c'est bien quoi mais par exemple le chien il ne peut pas apparaître à la page 380 quoi donc il faut faire apparaître le chien et donc alors c'est un casse-tête quoi mais quel chien c'est vrai quel chien il s'appelle oui mais non oui mais non oui mais non et donc oui mais non doit apparaître donc là je suis reparti sur le début du bouquin donc quand apparaît oui mais non et puis bon il ne doit pas venir une fois à la page 12 et à la page 304 donc de temps en temps il va venir il va faire pipi puis il mange donc de temps en temps on voit oui mais non qui arrive donc c'est bien on travaille ça en plan mais finalement on n'arrête pas de réécrire oui c'est un peu comme un architecte qui construit une maison il met d'abord les blocs et puis il se rend compte qu'il a oublié les fondations donc il devrait revenir et vous c'est un peu ce que vous avez fait alors sur l'anecdote du chien pour ajouter un personnage c'est aussi très révélateur d'une manière de construire un personnage de roman c'est comment le rendre encore plus réel encore plus palpable et est-ce qu'il y a d'autres personnages pour lesquels vous avez des anecdotes mais des filières de construction oui vous avez le temps parce que il y a plein de choses très amusantes dans ce genre de personnage dans mon ancien métier j'étais consultant en ressources humaines et donc je travaillais sur le comportement humain les préférences comportementales donc je connais la typologie humaine donc forcément c'est pour ça qu'il n'y a rien dans Wikipédia et donc forcément une personne par exemple je dis n'importe quoi un introverti sentimental ne va pas se déstresser en allant boire un verre avec des copains donc il doit y avoir une cohérence donc j'utilise en effet ces connaissances pour que le personnage soit au moins cohérent donc ça c'est une chose mais ça ne c'est pas la place alors je vous donne une autre anecdote qui est amusante c'est dans Sam Sarah j'écris tout le bouquin donc 300 pages et bon mais moi j'ai un agent qui lit qui lit mes bouquins et puis qui me propose des corrections et donc le bouquin est terminé je lui donne et elle lit le bouquin et puis elle me dit mais tu sais ce personnage là Raphaël elle s'appelait Raphaël la femme elle me dit ça serait mieux si t'es un homme vous voyez le bouquin est terminé ou j'ai fini elle me dit ça serait mieux si t'es un homme bon je me défends évidemment je dis non non c'est mieux c'est mieux une femme parce que d'abord ce bouquin manque des femmes elle m'explique pourquoi ce serait mieux je dis bon c'est vrai ça serait mieux bon donc hop on est reparti mais donc il faut tout réécrire avec un autre personnage c'est le même personnage mais entre un homme et une femme c'est pas la même chose bon faut le signer c'est pas la même chose donc et on est reparti voilà et donc ma femme est devenue un homme mais donc forcément tout doit changer tout doit changer dans le bouquin alors j'ai deux questions éditoriales ici que vous ont dit les trois éditeurs qui ont répondu favorablement à la parution de Backup qu'est-ce qu'ils ont donné comme commentaire qu'est-ce qu'ils ont pu vous dire qui fasse que un ils avaient envie de publier et deux que vous avez choisi celui que vous avez choisi plutôt que les deux autres bon alors ce qu'ils ont aimé c'est l'originalité de l'énigme c'est clair donc le personnage dans le coma et puis bon tout le feedback enfin tout le le flashback sur les années 60 avec Sex, Strong, Rock and Roll donc ça ça les a passionnés alors pourquoi j'ai choisi la manifeste ? c'est uniquement une question en fait de de délai donc Bellefond m'a dit bon voilà écoutez ça voilà donc on va mettre ça au comité de lecture tu vas voir pour une parution dans deux ans un truc comme ça et bon et la manufacturure a dit la manufacturure a dit moi je te le sors en octobre donc c'est uniquement ça il n'y a pas eu de commentaires sur le style l'écriture l'histoire qui ont fait que vous aviez eu le sentiment que tel éditeur avait mieux compris ce que vous voulez faire maintenant je connais un peu mieux le monde de l'édition mais à ce moment là la ligne éditoriale parce que c'était une ligne éditoriale et alors ma deuxième question suite à ce que vous venez de dire c'est ma réponse qui enchante la question votre agent vous l'avez depuis quand et quel est son rôle dans quelle mesure est-ce qu'elle elle vous aide vraiment puisque finalement vous n'en avez pas besoin alors il faut savoir que l'agent c'est une une fonction relativement nouvelle dans les pays francophones je dirais mais aux Etats-Unis dans tous les pays anglo-saxons chaque auteur a un agent c'est même impossible d'imaginer le contact direct entre l'auteur et le publicheur et l'éditeur c'est impossible l'agent c'est l'interface qui regarde le texte qui met le texte tout à fait en forme et quand le texte est en forme c'est l'agent qui va chercher l'éditeur et qui négocie avec l'éditeur c'est comme ça que ça se passe dans les pays franco-vaux c'est pas comme ça que ça se passe mais on comprend maintenant que ça devient quasiment un dispensaire de le faire donc l'agent qu'est-ce qu'il fait comme je l'ai dit il lit le bouquin d'abord il donne tout son feedback pour l'améliorer pour mettre ce bouquin dans la meilleure position possible et puis quand il a le bouquin il dit ok c'est pour tel ou tel éditeur donc là il va vers l'éditeur mais il connaît la ligne éditeur il connaît l'éditeur donc il connaît tout le monde il connaît personne et puis il négocie ce que l'auteur fait forcément très très mal donc si vous allez chez un éditeur et l'éditeur vous fait une proposition vous vous dites vous rigolez mais je ne prends pas l'agent peut se permettre ça l'auteur pas et puis après ça donc il y a encore il y a le suivi parce que l'agent il va dire oui mais qu'est-ce que vous allez faire en marketing pour que le bouquin marche et alors il y a ce moment fabuleux que vous connaissez peut-être où on reçoit le relevé de l'éditeur et personne ne comprend rien il y a des chiffres partout il y a des colonnes personne ne comprend rien l'agent oui et l'agent dit ça c'est pas juste ça c'est pas juste ça ça manque donc voilà ça c'est un rôle extrêmement précieux et petit à petit maintenant les auteurs comprennent que l'agent va devenir un maillon incontournable j'insiste un peu sur cette question là parce qu'en Belgique on dit souvent en France un peu moins maintenant parce que les agents commencent à apparaître il y a des agences d'agents qui commencent à fonctionner très bien en Belgique c'est un des métiers pour lesquels on n'a pas disait-on encore réussi à professionnaliser la fonction d'agent qu'il y a des agents qui sont des agents je dirais amateurs qui disent je vais t'aider je vais servir d'intermédiaire comment est-ce que c'est arrivé pour vous c'est un éditeur qui vous a dit voilà je veux que tu prennes un agent ou est-ce que ce sont vos fonctions dans les relations humaines qui font que vous avez senti immédiatement le besoin d'avoir cette personne non en fait c'est venu dans le fil de mes éditions donc quand j'étais chez Fleuve mon éditrice chez Fleuve a quitté Fleuve et a créé son agence et donc je l'ai suivi je l'ai suivi c'est comme ça qu'elle est devenue mon agence mon agente et vous continuez à même avec l'expérience à trouver qu'il y a une utilité et une plus-value vraiment dans ce travail oui vous savez quand on a écrit un livre de 300 ou de 400 pages qu'on l'a relu 58 fois on ne voit plus on ne voit absolument plus le texte on ne voit plus le texte on ne voit plus les qualités les défauts on ne voit pas ce qui manque l'agent il arrive avec un oeil neuf et il vous dit mais ça ça va ça c'est bien mais ça ça va il faut enlever ce truc là ce que Stephen King appelle mes chéris donc les chéris ce sont les passages qui font plaisir qu'à l'auteur ça me fait plaisir mais elle dit mais on s'en fout de ce truc là le lecteur il s'en fout complètement mais mon le le non on s'en fout et on se retire donc c'est 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 à ça que ça c'est là avec le traitement de texte il y a moyen de créer un fichier spécial poubelle dans lequel on met toutes ces chéris pour quand même les garder un peu sans les mettre dans le lit ça dépend chacun un son alors si vous voulez bien on va dire quelques mots sur un monde merveilleux mais en parallèle aussi sur un jour comme un monde merveilleux mais aussi en parallèle sur un jour comme les autres parce que je me suis dit avant la rencontre au moins lire celui-ci qui est celui qui fait l'objet de la rencontre et puis j'étais un peu cherché dans ma bibliothèque et puis j'avais retrouvé celui-ci que j'avais lu à l'époque je ne sais pas quand il a été publié mais où je retrouve une caractéristique amusante plaisante qui fait partie aussi de cette jubilation que l'on sent quand vous écrivez ici l'histoire est celle d'un homme qui disparaît et l'énigme tourne autour pourquoi a-t-il disparu a-t-il vraiment disparu et il y a un personnage assez inattendu qui est un journaliste qui se prénomme Alain et dont le nom est Alain Lallemand donc qui est un vrai journaliste dans un vrai journal qui est un journaliste d'investigation alors comment ça se passe avec Alain Lallemand d'une part et comment ça se passe pourquoi vous vous avez vous dit tiens ça pourrait être amusant de mettre un vrai journaliste dans une fiction bon alors c'est ça et comme j'ai écrit Zanzara donc Zanzara c'était le personnage principal et journaliste au soir mais donc dans le soir enfin on s'en fiche soir en ligne bon bref je vais au soir et je je dis au rédacteur en chef bref comme j'avais été sélectionné dans le Rossell j'avais déjà des contacts j'avais déjà des contacts au soir via Thierry Tainlot qui me fait rencontrer le rédacteur en chef et j'explique que j'aimerais écrire un roman dont le personnage principal est un journaliste du soir est-ce que je peux venir faire des repérages au soir et dire avec plaisir voilà si elle est là et donc j'étais une semaine au soir assis avec les journalistes j'écoutais comment ça se passait j'assistais aux réunions de rédaction des trucs comme ça donc j'étais complètement plongé dans ce dans ce dans ce dans ce milieu et bon et là j'ai fait la connaissance avec Alain Lallement et je l'ai lu dans mon prochain bouquin parce qu'il est aussi romancier je l'ai lu dans mon prochain bouquin je te mets je te mets dans ton rôle et il m'a dit ok c'est une bonne idée voilà donc c'est comme ça que c'est arrivé mais est-ce que pour prolonger la question est-ce que le fait de prendre un personnage réel ne vous limite pas alors dans l'invention d'un personnage auquel vous pouvez ajouter oui mais non et parce que que je sache un Alain Lallement n'a pas de chien ou est-ce que ça ne limite pas d'une certaine manière oui bon ce sont généralement des personnages secondaires donc le personnage principal non je le sors du package parce que lui il doit être à ma main mais le personnage c'est un personnage secondaire mais je le redis toujours parce qu'il y a un autre personnage dans Jocant les autres il y a le blogueur Michel je ne sais plus comment il s'appelle je n'ai pas lu entier oui qui existe aussi le gars et je lui dis écoute est-ce que je peux te mettre dans un bouquin mais dans un rôle abominable c'est une bonne idée j'ai toujours rêvé ok mais je lui fais lire avant donc avant je dis écoute dis-moi si c'est si c'est pas non non c'est odieux là de ok c'est vrai qu'en général on ne sait jamais où se place la vanité même sympathique mais c'est vrai que se trouver personnage d'un roman ça a toujours une dimension quand même assez exaltante je trouve alors si vous voulez bien peut-être qu'on reviendra encore sur ces petites astuces de making of mais si on peut dire quelques mots du monde merveilleux on va parler un peu du monde merveilleux dans cette dans cette perspective là ici la construction est extrêmement élaborée de ce roman puisqu'on a une cinq journées au cours desquelles on découvre chaque fois il y a deux personnages Marlène et Daniel et chaque fois on découvre leur leur point de vue de l'épisode qu'ils racontent chacun plus ou moins c'est un procédé qui n'est pas novateur mais c'est un procédé qui exige beaucoup de discipline dans le déroulement de ce qu'on dit et de ce qu'on prête à l'un et à l'autre des personnages alors comment ça s'est passé ça s'est bien passé expliquez oui donc il y a deux caméras donc voilà donc c'est visuel il y a deux caméras il y a une caméra qui est sur la tête de Marlène une caméra qui est sur la tête de Daniel et puis on est parti mais là bon en effet il y a un énorme travail j'espère ça n'apparaît pas parce qu'il ne faut pas que ça apparaisse de relecture en disant je dis ça mais il faut qu'il faut avancer par petits pas il ne faut pas qu'un aille plus vite que l'autre donc il y a énormément de relecture pour que pour que les pièces les pièces s'emboîtent mais pas trop facilement et pas trop difficilement donc et puis on passe de l'un à l'autre ainsi de suite en lâchant chaque fois quelques et donc finalement ce qui est intéressant c'est que le lecteur en sait plus le lecteur parce que lui il voit les deux personnages il est une fois avec l'un une fois avec l'autre mais les personnages ils ne savent pas donc elle ne sait pas exactement qui est le type de vent qui conduit et lui il sait encore moins qui est cette bonne femme derrière qui lit qui regarde ses lunettes enfin des trucs comme ça et le lecteur il en sait un peu plus mais il ne sait pas plus mais il n'en sait pas assez il y a quand même le grand mystère qui est l'énigme vers la résolution de laquelle on va avancer petit à petit avec une construction qui en plus insère à chacun des chapitres des petites on peut dire des petits articles sur des personnages comme John Lennon ou comme Louis Armstrong alors là comment ça vous vient de compliquer les choses comme ça ? ah oui c'est donc c'est ce que je vous appelle parce qu'on appelle ça des bulliques absolument moi j'appelle ça des apropos donc c'est à dire vous discutez avec quelqu'un et puis à un certain moment il dit bon j'étais à Bruxelles tout à l'heure en taxi et l'autre vous dit à propos de taxi tu sais que mon beau-frère vient de Vancouver donc ça n'a rien à voir mais tiens à propos de ça donc c'est un peu ça c'est à dire que chaque fois chaque capsule il y a une référence au chapitre avant bien sûr et je vais forcément profiter de cette capsule pour rajouter pour rajouter un élément énigmatique mais qui est parfaitement cohérent à la page à l'avant dernière page bon bonne chance pour le lecteur pour trouver mais oui il ne faut pas chercher donc on voit on parle de John Lennon mais qu'est-ce qu'on a voulu dire j'ai presque envie de dire laissez tomber vous n'avez pas trouvé attendez 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 la fin là ça va se mettre en place là vous allez comprendre que ce n'est pas ce n'est pas par hasard que j'ai choisi cette anecdote là sur John Lennon il y a une logique mais qui va apparaître seulement vers la fin les deux personnages est-ce que vous pouvez nous en dire un mot nous en faire la présentation Daniel déjà quelques mots qu'il évoquait quelqu'un qui s'appelait Paul Colise qui était encaserné en Allemagne et alors le personnage de Marlène comment vous les avez conçus comment vous avez fait développer au fil de l'écriture il fallait qu'il soit forcément antinomique donc il fallait qu'il soit qu'il soit opposé donc comme j'avais déjà créé le personnage du militaire strict rigide le pli dans le pantalon le règlement etc donc forcément il fallait son opposé donc d'abord ça serait une femme ça c'est la première chose qui les oppose mais qu'elle soit complètement différente donc il devait ne pas s'entendre donc il fallait que je trouve une femme qui ne peut pas s'entendre avec ce type là c'était ce type psycho rigide qui parle de la guerre des armes etc donc forcément j'ai pris une sorte de rebelle de rebelle complète qui va lui rentrer dedans et d'ailleurs il lui rentre dedans assez souvent et ça sont les parties assez amusantes c'est quand quand il s'engueule enfin il ne s'engueule pas vraiment mais bon il discute s'il discute il y a des passages amusants il y a des passages tendus comme si vous imaginez que vous devez faire un voyage de 5 jours dans une voiture avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et sans connaître la raison du voyage et quand vous rencontrez un personne vous dites mais je vais devoir rouler 5 jours avec cette personne là donc vous imaginez déjà le point de départ donc ça c'était c'est comme ça que j'ai conçu le point de départ alors en lisant les deux personnages sur lesquels on peut dire qu'il y a une sorte de jeu du chat et de la souris parce que t'entends c'est l'un qui est le chat et qui avance un peu et la souris recule et inversement puisque chacun essaye alors ce qui est génial je trouve non génial c'est pas un adjectif adéquat ce qui est ce qui est particulièrement habile c'est d'avoir infligé au personnage masculin donc le le soldat qui est chargé par son colonel ou son général de faire une mission qui est d'accompagner et d'escorter une femme Marlène dans une destination qui lui sera indiquée en cours de route donc l'instruction qu'il est donnée c'est surtout tu ne dis rien tu ne poses pas de questions tu ne dévoiles rien de toi et tu me téléphones tous les jours et tu ne parles plus à personne d'autre qu'à moi ton officier et tu prends une arme qui sera cachée dans le coffre de la Mercedes et et donc ce personnage là a cette force supplémentaire pour le lecteur qui est de ne pas pouvoir avoir le comportement normal de quelqu'un qui aurait dit à la dame qu'il doit convoyer pendant 5 jours lui dire tiens vous êtes qui qu'est-ce que vous faites d'où vous venez etc et là il y a un trait on va bien dire un trait de génie de romancier et voilà forcément parce que lui il est psychorégie donc on lui a dit qu'il ne peut pas parler donc il ne parle pas et à un certain moment dans le bouquin à un certain moment il lâche 2 ou 3 phrases et puis il se dit à lui-même moi-même j'aurais pas dû dire ça parce qu'il pense forcément il imagine quel son rôle à cette femme et à un certain moment il se dit mais comme lui il veut il est maréchal des logis-chefs il veut passer premier maréchal des logis-chefs au lieu d'avoir 4 sardines il en veut 5 donc pour passer de gratte il y a des tests et il se dit ça va être un test on va me tester si c'est votre femme elle a pour moi tester on a dit que je dois fermer ma gueule donc je dois fermer ma gueule et là j'ai dit quelque chose que je ne voudrais pas lui dire donc il pense déjà qu'elle va rapporter elle alors vous savez il m'a dit ça bref il se fait tout un film qui est complètement faux évidemment et oui donc ça c'est la partie amusante bon pas géniale mais amusante mais alors ce qui est aussi le problème évidemment c'est quand on parle d'un film d'un livre qui a une énigme qui se dévoile dans ce cas-ci quasi à la dernière ou avant-dernière page on ne peut pas en dire en dire trop trop quand on en parle mais il y a tout ce jeu du presque dévoilement qui vient au fur et à mesure et qui après comme si on donnait avec une lampe de poche on éclaire un petit peu et puis hop on éteint tout de suite après mais aussi un autre élément qui est celui que comme dans les films de Clint Eastwood dont on a parlé tout à l'heure où une sorte de gravité intervient remontant du souterrain pour apparaître à la surface petit à petit au fur et à mesure où l'histoire avance alors là c'était le thème qu'il fallait que vous vouliez aborder aussi non 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 plus non non plus oui c'est venu comme ça donc j'aurais pu bon oui il y a un ancrage historique qui colle bien à la période etc mais j'aurais pu prendre autre chose en fait j'aurais pu prendre autre chose mais finalement ça s'accorde bien ça s'accorde bien mais j'avais quelques autres pistes c'est toujours la difficulté de parler d'un livre sans pouvoir en parler sinon on dévoile trop alors ma dernière question sera une question prospective quand on voit qu'un auteur belge écrit et publie 17 romans dont certains ont publié chez Folio d'autres au fleuve donc des maisons d'édition qui ont qui ont vraiment un pignon sur rue mais pas seulement sur la rue du livre mais aussi sur la rue du cinéma sur la rue des traductions est-ce qu'il y a dans les perspectives l'idée ou est-ce qu'il y a déjà eu l'idée de faire un film de certains de vos romans ou une série ou des adaptations et des traductions je me dis en tout cas les deux derniers romans que je viens de lire mériteraient d'être d'être traduits ne serait-ce qu'en néerlandais ou en allemand ou en anglais il y a toute une atmosphère qui mériterait d'être traduite et alors pour le dernier ici Daniel Daniel et Marlène dans Un monde merveilleux il y a une sorte de huis clos comme ça dans cette Mercedes qui est un presque soit du théâtre soit du cinéma oui alors bon des traductions il y en a donc il y a des traductions Backup est traduit en allemand en tchèque en anglais Allons-moi en silence en polonais qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a je viens d'avoir toute la violence des hommes donc le précédent en roumain les roumains aiment bien la littérature belge oui voilà donc il y a des traductions alors le cinéma oui alors ça c'est très amusant le cinéma parce que j'ai deux deux trois non deux bouquins en tout cas deux qui sont en projet depuis dix ans depuis dix ans donc parce que bon un backup oui backup est en projet et alors de temps en temps ça revient comme ça donc oui alors voilà il y a tel producteur qui était intéressé mais il faut une coproduction parce que ça coûte cher etc alors pour l'instant pour l'instant j'ai un long moment de silence qui pourrait devenir une série donc ça c'est c'est sur le feu pourrait devenir une série et le même producteur qui est tombé qui aime beaucoup un long moment de silence dit ça ça à mon même lieu ça il a utilisé un mot que je ne connais pas en stand-alone enfin pas en série mais il n'appelle pas ça un film ils ont un jargon ces gens donc lui il voit ça en effet il dit parce que bon là on est sur un budget ridicule entre guillemets il faut une bagnole et deux personnages il faut deux bons acteurs il dit mais ça ça c'est son il dit ça c'est un de mes prochains donc on ne sait jamais mais c'est très 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 long c'est vrai que pour le personnage de Daniel on verrait bien Anthony Hopkins jeune mais l'un des problèmes c'est qu'il est vieux mais comme ça on peut se consoler on peut se dire si le livre était sorti il y a 40 ans Anthony Hopkins aurait dit oui et l'aurait joué voilà donc c'est pour vous pour vous situer bien écoutez je crois qu'on est arrivé au bout de l'interrogatoire comme ça vous n'avez pas lâché trop de secrets il n'y a rien que vous vouliez dire en plus pour vous défendre que non très bien bien et bien alors je propose qu'on clôture alors il y a un verre qui nous attend que Marie-Christine a confectionné pour nous comme à chacune des séances merci à vous d'être venus et d'avoir été comme d'habitude si il y a des questions oui là on va plutôt faire ça autour d'un verre donc voilà merci beaucoup Paul Collise en tout cas merci 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 Merci.